Monsieur Le Terme, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Europarle TV. Votre slogan est assez simple, moins de promesses, plus de résultats. Est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à présent on a promis un peu trop aux Européens ou est-ce que c'est plutôt la Belgique qui voudrait la jouer profil bas ? Je crois que c'est surtout la volonté de répondre aux attentes des citoyens. Je crois que les citoyens, parfois, en ont un peu ras-le-bol de responsables politiques qui leur promessent des choses qui ne sont pas réalisables. Et c'est donc la raison pour laquelle on a dit un peu moins de promesses. Concentrons-nous sur les résultats et voyons comment on peut arriver à la fin du mois de décembre à avoir vraiment une présidence belge qui a mené à bon port les dossiers. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, évidemment, c'est comment est-ce que vous allez arriver à bon port en décembre ? Justement, vu que normalement ça n'est plus vous que j'aurai ici comme invité sur ce plateau pour faire les conclusions de la présidence belge. C'est un peu les critiques qui sont sorties de la plénière aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Mais personne n'est irremplaçable. Donc il y aura un successeur un jour ou l'autre. Je ne sais pas s'il serait la semaine prochaine ou dans deux mois ou dans trois mois. Toujours est-il que pour un peu, disons, avoir une large assise pour cette présidence belge, vu aussi le contexte institutionnel avec le gouvernement fédéral, mais aussi les régions et communautés qui ont leur mot à dire, qui ont des compétences propres, dès le début, au mois de janvier, j'ai décidé de préparer cette présidence belge de concert avec tous les gouvernements du Royaume de Belgique. Et par ce biais-là, par cette voie-là, aujourd'hui, on constate qu'à peu près 90%, 90% des députés de la Chambre qui viennent être renouvelés, via leur parti politique qui participe à des gouvernements régionaux communautaires, eh bien 90%, 90% du monde politique belge, en fait, soutient ce programme d'action de la présidence belge. Et donc, qui soit la tête du gouvernement belge, on verra dans quelques semaines, dans quelques mois. En décembre, vraisemblablement, ce sera quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, le gouvernement belge défendra toujours le même programme. Et c'est cela qui compte, c'est le contenu. Pour finir, ce n'est pas les ministres qui sont devant qui sont importants, c'est plutôt l'administration qu'il y a derrière. C'est ça que vous voulez dire ? Non, pas du tout. Les ministres font la différence. Mais ces ministres sont tenus, sont liés par un programme qu'on a bien discuté et qu'on a délibéré. Et donc, voilà, ils vont exécuter ce programme, ce qui garantit une continuité. En plus, je crois que ce programme s'inscrit surtout dans l'actualité mondiale, européenne, et n'a pas vraiment cherché à imposer comme ça, s'il était possible, à imposer des thèmes typiquement belges. Alors, passons-le rapidement en vue. Ce programme, cinq points à l'ordre du jour pour les six mois à venir. Premier point, l'axe socio-économique, avec tout de suite un chapitre qui va vous tomber dans les bras directement. C'est la supervision financière qui, également, a été repoussée un peu à septembre. Il y aura une partie aujourd'hui, mais ça n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que vous allez-vous faire de mieux que ce que la présidence espagnole aurait pu faire ? Je ne crois pas qu'il s'agit de faire mieux que la présidence espagnole. Chaque pas qui est franchi aussi sous la direction, sous l'impulsion des collègues espagnols, est utile et a été utile. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je crois, le vote du Parlement, aujourd'hui et demain, c'est un vote très important, un vote d'amendement à la proposition qui était sous la table. Ce vote d'amendement permet maintenant de continuer le débat, le dialogue avec le Parlement européen. Et c'est ce qu'on va faire. Le collègue Reinders, ministre des Finances belge, va avoir des contacts avec les groupes politiques. Et partant de ces contacts, il va pouvoir peut-être peaufiner, affiner les propositions. J'ai bien pris note de la volonté du Parlement européen de renforcer la démarche européenne dans ce qui est en place là comme projet. Et donc, je crois, avec des amodiations, il y a la possibilité d'arriver à un consensus. Et puis, il faudra se compter au sein du Conseil écofine dans quelques semaines. Alors, si on voit les autres points, tout ça tient sur une page. Je l'ai là. L'axe social, un axe environnemental, un axe liberté, sécurité, justice et un axe dimension extérieure. Est-ce que, justement, sur ce dernier point, vous pourriez un peu plus élaborer ce que vous comptez faire ? C'est très important, la dimension extérieure. Ça gagnera en importance. En fait, un des acquis les plus importants du nouveau traité de Lisbonne, c'est justement de renforcer cette capacité d'action de l'Union européenne au niveau mondial. C'est besoin au niveau économique, dans les négociations commerciales. On a vu Copenhague, ce que ça donnait, une absence de l'Europe au niveau décisif, au moment décisif à Copenhague. Ce qui importe maintenant, c'est concrètement de mettre en place le service d'action extérieure de Mme Ashton, de diplomate européen, qui peut à peu vous remplacer les diplomates nationaux. Je crois aussi qu'il est vraiment très urgent d'avoir une plus grande présence dans les dossiers névralgiques tels le Moyen-Orient et autres parties du monde où il y a des conflits. Et puis, il faudra veiller à bien gérer les dossiers d'élargissement de l'Union européenne. De nouveaux pays frappent à la porte pour rentrer dans l'Europe. Il y a les pays du Balkan, il y a la Turquie, il y a l'Islande, pays par pays. Il faudra voir maintenant dans quel stade d'accession ils sont. Quel est le prochain sur la liste pour vous ? Il est clair que le dossier de la Croatie est le dossier le plus avancé. Ceci étant dit, je ne sais pas s'il sera possible vraiment de conclure durant la présidence belge. En tout cas, nous voulons progresser. Nous voulons faire avancer ces dossiers. Mais il faut aussi que l'Union européenne reste crédible. Et cela veut dire qu'on n'entre pas comme ça, comme on veut, comme dans une auberge espagnole. Il faut remplir les critères. Et donc, nous allons juger avec les collègues si les critères sont remplis. Et bon, on verra bien si c'est durant cette présidence belge ou pas. Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que cette présidence pourra aider la Belgique, dans ses luttes intestines qu'elle a pour l'instant, à solutionner quelque chose ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va peut-être être un moteur pour avoir un gouvernement plus rapidement ? Que ça a été le cas avec vous dans les années passées ? Je crois que la présidence rotative de l'Union européenne joue un rôle fédérateur. C'est clair, c'est un projet commun, commun à tous les partis politiques en Belgique, pratiquement. Mais je ne crois pas que ça aura une grande influence, à vrai dire, sur la constitution d'un gouvernement. Monsieur Le Terme, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance. Merci.